Je vous l'annonçais en titre, les commerçants et opérateurs économiques de la région du Tampi sont instruits sur le commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. C'est la ville de Mans qui a abrité le séminaire sur le thème « Consultation nationale des jeunes ». Objectif, sensibiliser et recueillir les recommandations en vue de la bonne marche du commerce entre les pays africains. Le séminaire a été organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME en collaboration avec le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Le reportage de Théodore Kanga. Faciliter l'accès aux jeunes et femmes au commerce international, tel était l'objet du séminaire organisé à Mans, dans l'ouest de la côte d'Ivoire, par les responsables de la zone libre-échange continentale africaine, ZLEKAF, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, le jeudi 14 septembre 2023. À en croire, le représentant de Madame, le secrétaire exécutif du Comité national de la zone libre-échange continentale, vise à recueillir les échanges auxquels les jeunes commerçants sont confrontés. Cette consultation est organisée dans l'optique de recueillir les préoccupations et prendre connaissance des défis auxquels sont confrontés les jeunes commerçants, exportateurs, exportatrices, dans la pratique des activités de commerce. Et ce, dans l'optique de reverser à notre équipe de négociation qui prend part aux négociations continentales. Le défi ici, c'est d'arriver par ce moyen-là de pouvoir faire porter la voix de nos jeunes commerçants pour la conclusion d'un protocole qui prend en compte leurs préoccupations. La coopération allemande GIZ, partenaire au projet, accompagne la ZLF-CAF dans la mise en œuvre de ce projet international. Le rôle de la GIZ, c'est d'appuyer le comité national et le partenaire dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord-là. L'appui de la GIZ se fait à trois niveaux. Au niveau continental, avec la commission de l'Union africaine. Ensuite, au niveau régional, avec les communautés économiques régionales, telles que la CDAO, la CAE, la SADS. Et au niveau national, ici en Côte d'Ivoire, nous appuyons le comité national. Le représentant du préfet de région, préfet du Mans, a invité les opérateurs économiques et commerçants à saisir l'opportunité qui s'offre à eux. Quant aux commerçants et opérateurs économiques, ils ont salué l'initiative de la ZLF-CAF qui va à coup sûr booster leurs activités, mais et surtout faciliter les transactions financières entre les commerçants des différents pays de la zone libre des chambres. Ce séminaire vous appartient. Il vous appartiendra donc dans l'échange, de poser vos problèmes, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice, n'est-ce pas, donc de vos activités. Aujourd'hui, en tant que participant à cette rencontre, je suis vraiment ravi parce que ça nous ouvre l'esprit. Les opérateurs économiques du district autonome des montagnes fondent leur espoir dans la mise en œuvre des actions annoncées. Merci.